Le dragon et le chevalier Dans les contes, souvent, la morale est facile. On sait qui sont les gentils, qui sont les méchants. Mais dans la vraie vie, selon les événements, les limites sont floues, les jugements mobiles. Depuis des mois sévissait ce dragon hostile, s'attaquant aux bétails et aux jeunes enfants. Afin de faire cesser ses agissements, nul n'arrivant à arrêter la bête ville, le seigneur local dépêcha un chevalier pour se rendre dans sa tanière et la tuer. Ce dernier, arrivé devant la grotte humide, fut soudain répugné en humant l'air fétide. Tandis qu'il avançait, prudent, le nez froncé, il saisit son épée, brandit son bouclier. La quête était noble, pour lui c'était limpide. Un rugissement, puis un souffle des enfers. Le reptile apparut à la lueur des flammes, mais alors le guerrier, prêt à donner son âme, vit au fond de l'antre dans l'ombre deux points clairs. « Ma parole, dit-il, aurais-je la berlue ? Je ne rêve pas, ce sont les yeux d'un bébé. » Un instant, le doute assaillit le chevalier. Après tout, les valeurs ne sont pas absolues. Qu'est-ce qu'un monstre ? Tout dépend du point de vue. Le dragon, empli de fureur, se redressa pour toiser cet humain, osant lui faire face. Depuis des années, pullulaient ses villageois, faisant fuir le gibier, prenant toute la place. Il devait se nourrir, il fallait bien qu'il chasse, ce d'autant plus après que son œuf était clos. « Ces créatures n'ont-elles pas du culot ? Elles envahissent, dit-il, mon territoire, pour mieux me reprocher ensuite tous leurs maux et me faire oxyre par un pseudo-héros. » Où est le bien, où est le mal ? Que doit-on croire ? Peut-on vraiment blâmer quelqu'un dans cette histoire ? Entre une mère qui prend soin de son petit et un homme envoyé protéger son logis. Tels les loups et renards d'humeur aventureuse, quand ils se glissent dans les prés et poulaillers, sont en conflit avec éleveurs et fermiers, voilà qui reste une question épineuse.